12 janvier dernier, un séisme d'une extrême violence frappe Haïti. Le bilan est lourd, 200 000 personnes sont décédées dans la catastrophe, entraînant avec elle des millions de blessés, d'affamés et de sans-abri. Dans la capitale, à quelques kilomètres de l'épicentre du séisme, les principaux édifices et infrastructures sont détruits. Port-au-Prince est broyé. Pour alléger le fardeau des Haïtiens, des bataillons de sauveteurs se mettent en route. L'aide internationale afflue de tous les pays. Et la France dépêche le Sirocco, un bateau hôpital de la marine française, envoyé en urgence au secours d'une population en détresse. Fort-de-France, en Martinique. Première et unique escale pour le Sirocco attendu à quai pour embarquer du fret humanitaire. Le Sirocco est en mission au large des côtes sénégalaises lorsqu'il a été dérouté pour venir en aide à la population haïtienne. A peine le bateau arrivé, les opérations de chargement débutent. Dans moins de 24 heures, le Sirocco doit repartir, avec à son bord, 2000 tonnes de matériel. De la nourriture, des médicaments et surtout des bouteilles d'eau par milliers. Car à Haïti, l'eau potable fait cruellement défaut. Régulièrement affecté à des missions humanitaires, le Sirocco a la particularité d'être équipé d'une unité médicale. Plusieurs chirurgiens, infirmiers et anesthésistes rejoignent l'équipe à bord. Cet imposant navire embarque également 150 véhicules de déblément et des forces armées pour poursuivre les opérations d'assistance en Haïti. Il est 6 heures du matin et après 24 heures de course au chargement, le commandant Lorge donne le signal du départ. Bien, pose de manœuvre à la machine pour appareillage. Vous avez réussi à tout charger ? Un peu plus que ce qui était prévu. C'est-à-dire ? C'est-à-dire probablement entre 50 et 100 palettes de plus que ce qui était prévu au départ. La totalité du fret, ça représente quoi ? Écoutez, vu ce qui reste sur le quai, je pense que ça doit représenter environ 2200 ou 2300 tonnes, c'est-à-dire qu'on a dû laisser 200 tonnes ou 300 tonnes. C'est tout l'intérêt des bateaux. Un tout petit peu plus lent, mais plus grosse capacité. L'équipage est très très impliqué et je pense qu'ils ont bien adhéré à cette opération pour aller sauvegarder un petit peu la population haïtienne qui en a vraiment besoin. A bord du bateau, les 210 membres d'équipage apprennent que le bilan s'alourdit de jour en jour. Mais il leur faudra encore s'armer de patience avant de pouvoir prêter main... C'est seulement au bout de trois jours que le Sirocco gagnera la ville de Port-au-Prince. Toujours après le séisme, au petit matin du 24 janvier, le Sirocco atteint les côtes haïtiennes. Une présence française au milieu d'une armada de navires américains. C'est à plusieurs kilomètres du rivage que le Sirocco jette l'ancre. Loin du port détruit et des containers à la dérive. Quatre jours seront nécessaires pour tout débarquer grâce à deux chalants. Deux petits navires permettant de décharger matériel et véhicule directement sur le rivage. Une course contre la montre commence pour tous ces hommes, tant les besoins sont timents. Les chalants vont effectuer ainsi de multiples rotations pour le ravitaillement logistique et humanitaire. Mais le Sirocco dispose également de quatre hélicoptères qui vont permettre l'évacuation de blessés par les airs. Alors il aviait, je demande le verséquence pour le Cuma, pour ses liaisons sanitaires et Scrim aéroport. Plusieurs fois par jour, les hélicoptères font la navette entre le Sirocco et l'Escrim. L'hôpital de campagne dressé par la sécurité civile, basé au lycée français de Port-au-Prince. Dans ces hôpitaux de fortune improvisés dans l'urgence, les conditions sanitaires demeurent très précaires. Ensevelis sous les décombres ou projetés lors du séisme, de nombreuses victimes présentent des fractures et de multiples blessures qu'il faut soigner rapidement. Sous ces latitudes, les risques d'infection sont élevés. Le médecin-chef, Ronan Calvary, est chirurgien. C'est lui qui choisit les cas les plus urgents à traiter. Tu vas bien ? Tu sais oui ? Oui, tu as des malades à voir ? Oui. On a deux ou trois malades à te faire voir ? Oui, pour du viscéral. Pour du viscéral. Je voudrais d'abord gérer les patients qu'on embarque. Alors ? Il y a juste la fracture sur les deux qui sont en embarquette, c'est fait. Tu vas. Ça, c'est les trois qui sont sélectionnés ce matin à la visée. D'accord, on va les prendre. Après, il y avait du viscéral pour... Allez, donc ça c'est réglé. Celle-ci, il faut la mettre... Aujourd'hui ou demain, c'est comme sur toi. Non, on va la prendre, on va la prendre. On a fait ce moment, ce moment, hier. Super, on la prend, il faudrait la mettre dans une barquette. Leurs blessures pouvant s'aggraver, quatre patients sont évacués en priorité. Donc en fait, on parle d'adulte, d'enfant. Yes. Direction l'unité médicale du Sirocco, où ils pourront recevoir des soins dans un environnement stérile et climatisé. Au mouillage, depuis à peine quelques heures, face à Port-au-Prince, le Sirocco reçoit ses premiers blessés. Allez, un, deux, trois. Avec 50 lits, une salle de radiologie et deux blocs opératoires, le navire devient un véritable hôpital flottant. Tous les chirurgiens présents en Haïti depuis deux semaines sont sur le pied de guerre, opérant parfois 5 à 10 fois par jour. Ça va ? Vous allez retourner à l'hôpital de l'esprime. D'accord ? Après une première opération, le médecin-chef Bernard Deloine, chirurgien orthopédique, effectue sa visite auprès de nouveaux patients. Il faut garder la jambe allongée comme ça, pour que... Bougez les doigts de pied, bougez les doigts de pied. Voilà, c'est bien ça, il faut le faire, hein ? Pour ces Haïtiens, le Sirocco est avant tout un moment de répit, une pause transitoire pour penser ses blessures, oublier le chaos et penser au lendemain. Mais certaines situations rendent plus difficile la perception de l'avenir. Bernard Deloine doit faire comprendre à cet homme que la seule chance de guérir, c'est d'avoir recours à l'amputation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi je vous ai amené ici pour vous soigner le mieux possible. On a fait deux pansements en bloc opératoire pour essayer de sauver le pied pour voir ce qu'on pouvait faire. Et là, de l'avis général, on ne peut pas garder le pied. On aimerait bien garder, mais ce n'est pas possible. Si on ne fait pas une amputation, il y a un très gros risque, il y a une infection qui prolonge dans la jambe. Et à ce moment-là, ça sera encore plus grave pour vous. Si tu me fais confiance, je t'opère ce matin. Si tu ne me fais pas confiance, il faut que tu reprennes l'hélicoptère et que tu rentres à l'hôpital de l'escrime. Comment ? On va te montrer. L'amputation, c'est ici. On garde la jambe là, tout ça. Donc par-dessus, on met une prothèse ici. Et le genou, il marche. Et la prothèse, elle est dessous. C'est ici l'amputation. On garde la jambe. Tu comprends ? Et tu marcheras, je te promets que tu marcheras. Tu veux rentrer à terre en hélicoptère ? Non, tu veux que je t'opère ? Bon, je vais m'occuper de toi. Ok ? Mais je crois que c'est la bonne décision. Tu auras quelque chose de bien, de propre, et puis tu repartiras dans la vie, tu pourras marcher. D'accord ? Allez, on va. Ici, on a des lésions qui sont ouvertes, qui s'infectent. Mais on n'a pas tous les critères habituels qu'on aurait en France d'une amputation. Donc on pourrait imaginer en France, garder le... Solutionner le problème et garder le pied. Mais ici, sachant que le patient va retourner sur son terrain, dans le pays, et qu'il n'y a pas de plateau technique performant, si on ne l'ampute pas, on va laisser évoluer une infection qui va aggraver les choses. L'infection va monter dans la jambe, et les amputations qu'on sera amenés à faire parce qu'on ne les a pas traitées tout de suite seront encore plus graves et plus hautes, avec un mauvais résultat fonctionnel. Le but, c'est de rendre service au patient. Et dans son cas, là, j'ai déjà fait un pansement hier au bloc, ma conviction, c'est que lui rendre service et de l'amputer. En France, on aurait pu garder le pied. Mais voilà, ici, c'est Haïti. Même si ce geste est radical et irréversible, le chirurgien n'hésite pas à prendre une telle décision. Il faut amputer pour sauver une vie. C'est pas évident de faire le deuil de son pied, quoi. Et c'est pas parce qu'on est Haïtiens et qu'on est victime à prendre un an de terre que c'est plus facile de faire le deuil de son pied. Comme cet homme, ils sont au moins 4000 Haïtiens à avoir subi une amputation. Mais si tu fais 5 et moins, 5 et moins, on va dans le travail, on va par téléphone, c'est comme ça. Comment c'est arrivé ? Et nous, on a tout à l'heure de la télévision. Je fais pas mal, non, c'est la radio. Souviens-le-la-radio. Et on a un bout d'alte qui me souperait. Je fais une plaque ou une photo. D'accord ? On a un bout d'alte qui me souperait. Tout le monde a été sauvé, m'a été bloqué, m'a été misé. Et on a un bout d'alte qui m'a été misé. Et on a un bout d'alte qui m'a été misé. D'accord ? Avec le mâteau de bière. Avec le mâteau de bière. Vous étiez coincé dans la maison ? Oui. Il y avait des habitages. Vous avez eu peur ? Hum ? Vous avez eu peur ? Oui, j'ai eu peur. Et votre famille ? J'oublie. J'ai eu peur. 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 Un tout petit peu. D'accord ? Et qui vous a emmené à l'hôpital ici ? Les mains sur la poitrine. Les mains sur la poitrine. Les mains sur la poitrine. Ici. Enfin, à l'esprit-là. À l'esprit-là. À l'esprit-là. Qui est mon ami ici-là. Comment vous voyez l'avenir ? J'ai eu peur. J'ai eu peur. L'avenir. Comme j'ai dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur et j'ai eu peur. Après 2-3 mois, je peux continuer. La vie va continuer ? Vous allez faire quoi ? Quoi ? Comme métier ? Où vous allez habiter ? Moi, comme maison, je vais travailler. Je vais continuer à signer et je vais travailler. C'est tout ça. C'est quoi, merci. Retour à l'escrime, l'hôpital de campagne français. Une nouvelle rescapée vient d'arriver. Elle s'appelle Margaret. Elle aussi s'est fait amputer d'une jambe. Prisonnière des ruines de sa maison, Margaret raconte encore sous l'effet de la morphine comment elle et son mari Patrick ont survécu au séisme. Tout simplement, j'étais dans une maison de 8 étages avec mes enfants, mon mari, mon papa, mon petit chien, mais en quelque sorte, toute ma famille. Et puis c'est là qu'on a entendu un coup d'éclair. Ce n'était pas comme à l'ordinaire. La maison s'est effondrée. Pendant que ça s'est effondré sur mon mari et moi, le plafond, on est laissé comme dans un petit triangle à l'intérieur du petit triangle. Mon pied droit est coincé comme ça et puis mon mari s'est appuyé dessus et a pu passer plus de 16 heures de temps sur mon genou. J'ai dû le calmer parce qu'il est hyper tendu. Je ne voulais pas le perdre parce que je l'aimais beaucoup. Nous venions à peine de fêter nos 15 ans de mariage. Au bout de 16 heures, grâce à son téléphone portable qu'il avait gardé sur lui, Patrick a pu avoir du réseau et envoyé un message à ses amis, aussitôt venus à la rescousse. Je n'ai perdu personne sinon que mon pied. Je me sens bien. Je sens que je ne vais pas mourir et je vais pouvoir continuer à prendre soin de mes trois amours. A la sortie de l'escrime, Patrick tient à nous faire visiter les ruines de sa maison. Sur le chemin, vision apocalyptique de Port-au-Prince. Le séisme a transformé des quartiers entiers en ruines encore menaçantes. Arrivé au bout d'une petite ruelle, Patrick se ferait un chemin dans un chaos de béton. C'est tout ce qui reste aujourd'hui de sa maison. Et après, près de 16 jours, c'est la première fois que je mets mes pieds ici. Pourquoi ? Pensez. On n'arrive pas. Voilà. On peut avoir une idée. C'est la deuxième étage, parce que la maison avait deux étages. C'est la deuxième étage qui est là, donc on était au-dessous. Donc on va passer de l'autre côté pour que je puisse vous montrer là où on m'a sorti. Voilà. C'était vraiment catastrophique. Attention. C'est dans ce trou, vous voyez. C'est vraiment impossible. Quand c'est arrivé, je suis tombé comme ça. Je suis tombé comme ça. Après peut-être que trois, quatre heures de temps, j'ai pu me dégager pour tourner sur le dos, afin que ma femme puisse respirer. Donc de là, on a lutté. On a passé la nuit comme ça. Mais il y avait un bois qui était au-dessous de bois. Et puis qui blessait ma femme considérablement, mais on ne pouvait rien faire. J'ai beaucoup lutté, mais je ne pouvais rien faire. Après, on a passé la nuit. Toute la nuit. C'est ma femme qui m'a encouragé. Parce que moi, je suis hyper attendu. C'est ma femme de nez. Parce que je suis un peu excité, ma femme dit, non, Patrick, calme-toi. Calme-toi. Je fais exciter. Ma femme est une femme extraordinaire. Elle est très courageuse. C'est elle qui m'a aidé à passer la nuit. Parce que chaque une heure de temps, il était une année. Et pourtant, au milieu de cette détresse et de toutes ces ruines, surgissent parfois des miracles. Trois jours plus tard, le 27 janvier, dans le centre de la capitale, des habitants fouillent dans les gravats, lorsqu'ils entendent la voix d'une jeune fille. Des sauts, des sauts ! Un des plus gros ! Deux semaines après le séisme, les chances de retrouver d'éventuels survivants sont quasi nulles. Dépêchés le jour même de la catastrophe, les sauveteurs de la sécurité civile française concentrent tous leurs moyens pour extirper en vie cette fille des décombres. On évacue ce putain d'accès sur la gauche de la porte. Donc on vient. Plus loin les accès ! Videz, faites la chaîne ! Faites la chaîne ! Ok ? Au moins, ils évacuent là-haut. Ça va ? Oui. Tiens, on a le plan dur derrière. Pardon ?